J'étais pas prête Fipeux Hello everybody, this is Fipeux, comment allez-vous les amis ? Je démarre ma vidéo de soir directement parce que tout simplement j'ai oublié de faire mon introduction ce matin Donc ça va être une introduction rapide juste devant manger Là je m'apprête à terminer cette journée de spotting qui était une journée incroyable, même une soirée incroyable Franchement ça va beaucoup bouger, c'est l'été, il y en a de tous les côtés N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu aussi si ça vous plaît Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon Instagram Maintenant que ça c'est dit, on va partir dans les rues de Monaco mais ce sera la journée Allez on fait un passage à mon parking préféré dans le coin de Monaco C'est ici, allez G63 depuis un G63 Là il y a une M5 CS aux côtés de la Chiron de Alexandre Moureau qu'on connait très bien maintenant Mais elle est juste phénoménale, regardez ça Pour voir le carbone bleu là en plein soleil Je serais même tenté d'aller la voir peut-être, de sortir de ma voiture et d'aller voir ça en plein soleil Parce que là le carbone bleu, waouh, la rose là la couleur avec un G vert juste à côté, plaque saoudienne C'est un combo délirant, ah et la Chiron Super Sport là, juste ici Dommage elle est pas à côté de celle d'Alexandre Là bas il y a de ça Ok, on va refaire la ligne là maintenant Quelle méchanceté Mais elle est tellement agressive Waouh, elle est trop trop folle Cette voiture là Incroyable, incroyable Ok, on met le grand angle Là bah ouais mais je vais venir m'arrêter, il y a la SLR Ici il y a la XJ220 Un truc de fou, allez allez, non mais là c'est trop, c'est trop Je vais me garer plus loin, un peu à l'arrache Et je vais revenir voir un tout petit peu plus près ces voitures là Je vais me mettre ici là sur le trottoir, j'ai un G après tout Voilà Profitez de ma voiture, elle est toute propre Je viens de la laver là en plus ce matin Regardez ça, toute belle, toute propre Ça fait plaisir Les jantes, regardez ça quand elles sont propres comme c'est beau Bon bah je continue de filmer à l'iPhone pour l'instant Parce que j'ai ma caméra dans la main mais c'est bien beau de l'avoir Mais sans carte mémoire à l'intérieur ça ne marchera pas Elle est dans mon ordinateur donc Je peux pas vous filmer les voitures ici avec la caméra On va se contenter de l'iPhone là Au passage j'en profite de mettre le grand angle Regardez ça, là Chiron Là en plein soleil, voilà comme ça Waouh, alors là ça change Mais tellement, il me disait ça Alexandre en tout cas D'un fois on n'était pas posé au soleil Il me disait au soleil elle a vraiment rien à voir Ces deux voitures différentes, soleil et ombre Là le bleu il est pétant, le carbone Il ressort très très bien de loin On se rend très bien compte que c'est du carbone apparent Les étriers bleus aussi, ils pètent bien Et l'intérieur qui contraste tellement bien Parce qu'il est clair, gris clair et bleu Un peu... Waouh, c'est une merveille en plein soleil Regardez ce tissage de carbone Magnifique Et je vous l'ai déjà montré sur la 110 ans par exemple Mais chez Bugatti, le travail de fou qu'ils font Sur les carrosseries carbone C'est que le tissage de carbone se prolonge D'une pièce à l'autre de la voiture Là vous voyez, entre l'aile avant et la porte Le tissage ça fait une ligne qui se continue Et ça suit du début à la fin de la voiture Tout autour de la voiture, tout se suit Vous voyez, ici Le tissage de carbone passe d'une pièce à l'autre En se suivant au millimètre près On remarque aussi le carbone sur l'essuie-glace Ici, tout comme à l'intérieur du phare Là c'est du carbone Donc ça c'est à l'intérieur de la M5 CS Le volant a l'air incroyable Là-bas il y a le petit logo CS Et les sièges baquets Ils sont fous Très très bien designés Et à l'arrière il y a que deux sièges baquets aussi On ne peut pas trop voir par là Donc voilà pour la M5 la plus puissante de toutes les M5 La plus bestiale de toutes C'est très impressionnant Là c'est à l'arrière de la Chiron Comme ça Là il n'y a pas le soleil qui tape dessus sur l'arrière Alors le convoi Et la AMG bleu qui suit Là il y a la Chiron Super Sport Immense Je ne vais pas la filmer longtemps Parce que ça y est on la connait maintenant Ça fait plaisir de la revoir Je vais surtout vous montrer deux voitures Que je ne vous ai pas encore filmé cette année Je les avais vu l'année dernière brièvement C'est en premier cette McLaren SLR J'ai bien dit McLaren SLR C'est l'une des 25 au monde C'est pas une SLR C'est une McLaren SLR Vous pouvez la reconnaitre à ce pare-choc là Qui plus est lancé Elle a ses jantes Vous voyez d'ailleurs il y a le site McLaren au milieu des jantes Là Ici il y a ces trois parties là Sur le côté Pareil sur le capot il y a tout ça Après à l'intérieur voilà C'est écrit Ah bah c'est la numéro 22 Vous voyez ici il y a une petite plaque McLaren édition 22 Donc c'est 22 sur 25 si je ne dis pas de bêtises C'est de mémoire que je vous dis ça Il y a le Cantara bleu sur piqueur orange à l'intérieur Le carbone Le carbone sur le toit ici Ah bah d'ailleurs il y a une SLR Voilà ça c'est SLR juste derrière Et bah elles sont l'une derrière l'autre c'est pas mal Voilà couleur Donc ça c'est un combo assez fou les amis La SLR McLaren et la McLaren édition Avec la petite plaque Qatari qui va bien Elle a les feux foncés comme si c'était une 722 S par exemple Et ça c'est les feux normaux Et vous voyez l'intérieur avec le bouton pour démarrer Qui est ici sur la boîte de vitesse Là il y a un petit clapet C'est là pour démarrer la voiture Oh je suis choqué c'est la première que je vois en plaque Monaco MC20 Et là juste devant on a une Smart Cross Blade Edition Brabus La légende Brabus Et l'échappement Brabus au centre derrière Là vous avez la plaque Attendez je vois pas Y'a elle est là Et donc c'est là 1319 Voilà maintenant au casino J'ai toujours pas de carte mémoire dans ma caméra Mais je vais passer à la FNAC Donc je continue avec le téléphone Donc je vous ai filmé deux SLR au Monte Carlo Beach Là il y en a encore une Donc ça fait 3 Et une autre là-bas La SLR 722 Plaque 722 Donc là ça fait déjà 4 SLR Et ça continue sur une Aventador S Orange Mat En plaque française Franchement allangette Avec les étriers orange Les détails orange à l'intérieur Très très cool Et une 488 Avec le drapeau français au centre Et un G44 là-bas Fluo Il a freiné pour tous les scotters Là on est plein La XJ220 devrait suivre Et ça y est j'ai une carte mémoire dans ma caméra les amis Ça y est le monstre XJ220 1000 chevaux au moins Aïe 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 vous avez vu le bruit comme elles sifflent les turbos C'est un délire c'est un monstre de puissance Tu veux voir ma carte ? La plaque diplomatique sur la Maybach Et 9'18 Capristo on l'entend arriver de loin Regardez le convoi Oh la la le petit convoi là ça tue ! Ah bah là il y a quelqu'un avec un t-shirt Monarchs Je ne l'ai même pas vu passer devant moi Il a même pas du me voir Magnifique ! Oh la la qu'est-ce que c'est beau ! Il y a une Chiron Et bien sûr la deuxième n'est jamais loin Alexandre Mouveau Oh la la mais ce convoi ! Je les vois tous les jours hein ! Vraiment je les vois tous les jours en ce moment Mais jamais je pourrais me lasser Je pourrais les voir 365 jours par an passer devant moi comme ça en convoi Je les filmerai, je les regarderai toujours autant Alors classe G, SF90, SLS Allez Chiron de Moureau qui repasse Bah là on a des... On a des belles... Des belles voitures les amis ! Aïe 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 aïe... Vous voyez la signature lumineuse de la A8 devant c'est un peu comme la Chiron, ça remplit tout Voilà SF la couleur Attention la Chiron Avec l'aileron rentrée c'est beau ! Magnifique ! Et pour ceux qui connaissent Zeus sur les réseaux sociaux C'est son Aventador Aventador Roadster L'improbabilité quand même de voir ça dans Monaco comme ça là XJ220 C'est pas une XJ220 d'origine hein ! Vous allez entendre comme elle siffle ! Oui Un coup de la gauche Une fois Tout au bout là-bas il y a la 918 Noir Matt qui a pas mal tourné là dans Monaco Et il y a une deuxième 918 ici Grise cette fois-ci, rien à voir à la configuration Beaucoup plus classe Avec ces jantes grises là Le toit carbone, le pack Vaysar En plaque Monaco Elle est bien sympa et elle est garée devant La McLaren Senna Chrome Gold Regardez ce qui arrive là Donc on a Senna, Monza, 918 Juste devant la Porsche 918 Encore une fois un combo du coup Faut pas chercher à être discret A passer avec ce genre de voiture à la place du casino Et la Monza est accompagnée de cette Porsche Carrera Du Koweït Une turbo Il cherche le bouton Comme d'hab C'est au plafond Et voilà, il lui a dit Vous avez vu l'aileron, il a dansé Et là on a eu un beau point de vue des deux L'une derrière l'autre Ça peut faire une question du vlog sympa les amis 1918 au Senna Doré On va aller voir le jeune chanteur monter à l'intérieur Vous allez voir, il a le look qui va bien avec sa voiture Regardez là, il arrive avec les cheveux verts bleus Je passe à côté d'une voiture jaune pour en filmer une autre 599 HGTE Avec la plaque qui va bien Ça passe pas inaperçu Une Aventador S Roadster verte Comme ça Avec ce bruit là Les pots ouverts Petit coup de gaz La config un peu improbable quand même sur une Turbo S Rouge intérieur rouge Étrier jaune Petit toit ouvrant Petit aileron levé Monza SP2 Du coup il y a l'autre en plus devant le casino actuellement Dommage on n'a pas le combo des deux Il y a trop de gens devant mais elle est là-bas derrière Celle-ci est monégasque avec l'intérieur bleu Pardon je crois qu'il y avait mon téléphone devant l'écran Elle est incroyable celle-ci, c'est très rare de l'avoir roulée Elle est en Rosso Magma 812 Novitec Oh la Monza je suis assez content de l'avoir vue Je l'ai très 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 rarement spoté dans Monaco Je crois que je l'ai jamais vu même de jour rouler dans Monaco Donc c'est assez chaud Il y a du mouvement RS6, FF Et il y a surtout le nouveau DBX 707 chevaux Donc c'est le premier immatriculier que je vois je crois Très agressif avec la plaque d'immatriculation sur le côté comme ça 707 chevaux C'est vraiment le 4x4 le plus efficace je pense qu'on puisse trouver Et après pour l'arrière vous pouvez le remarquer grâce aux 4 pots d'échappement Que c'est le 707 chevaux Regardez là, petit line-up Grand Quiche R8 Regardez la plaque Le Great Balcon et j'étais pas prêt Je me fous de merde Oh la 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 la, avec l'aileron levé comme ça Il y a une telle vibration là, le sol il tremble Quoi Quelle voiture Allez le combo Chiron 918 C'est gratuit Nouvelle SL 63 MG C'est parti en mode électrique On se retrouve by night AMG GT Black Series qui nous vient d'Arabie Saoudite Donc je l'avais pas encore vue celle-ci D'ailleurs il y a la 918 derrière avant J'ai pas réalisé du coup que ça nous faisait le combo de 918 Et celle-ci elle a la livrée, réservée normalement aux clients d'AMG One Alors Aventador SVJ Roadster Orange Et regardez devant moi Une autre SVJ Roadster Mais celle-ci elle vient de Dubaï Et elle est jaune mat Intérieur détail jaune Attendez j'essaie d'avoir les deux là sur le plan comme ça Voilà, la jaune et la orange dans le fond Et il y a même une autre Aventador C'est celle de Zeus Donc là on a 3 Aventador Roadster Sur ce plan là, voilà Et on arrive maintenant au restaurant Cyprianie Regardez, il y a une SVJ Noirmat Bah moi quand je l'ai essayé chez Excel Car Je me disais que c'était pas du tout la voiture idéale pour aller au restaurant Bah visiblement lui ça le dérange pas pour aller au restaurant Ce qui est un petit peu plus cool peut-être pour aller au resto C'est ceci Ferrari Monza SP2 En rousseau magma Elle est tailor made avec les numéros 7 peints sur le capot et les portes Les sièges bleus d'une certaine matière Je saurais même pas dire en quelle matière ils sont On dirait pas du cuir Et en fait la configuration elle rend hommage à une livrée historique d'une ancienne voiture de l'époque de course Il y a pas écrit Monza SP2 sur les bosses Voilà c'est comme ça Juste en face il y a la SVJ Ici il y a une DBS Et là il y a la SF90 Rouge toi rouge Et là vous voyez regardez la différence de rouge sur la RS6 par rapport à la SF C'est une RS6 apte d'ailleurs La voilà RS6 plus apte 4 échappements R6 avec un coffre de toit c'est stylé Il y a un DBX là Ah bah Huracan Verte Il y en a de tous les côtés On voit le G44 au carré Brabus là Fluo Jaune fluo Plaque française Alors lui il respecte rien ni personne Il est incroyable Il a petit marche-pied qui sort quand vous démarrez Enfin quand vous ouvrez la porte je dis n'importe quoi Oh la la le petit bruit Poupoupoup Voilà le petit marche-pied Le voiture il va se faire un grand kiff Regardez ce monument Regardez la taille là avec la Smart devant Oh la la c'est un délire C'est vraiment un délire ouais Il y a des belles voitures Il y a de quoi faire La foudre à taper La foudre à taper Oh la la on dirait un jouet là le G63 qui arrive quand on voit le Brabus 4x4 au carré là Urus RSQ8 Oh mais il y a vraiment de tout là ça défile J'entends des choses qui arrivent là-bas aussi La couleur du DBX là Là c'est deux Monza hein Ah j'étais pas prêt Et Pista là Et il va prendre la voie rapide où est-ce qu'il va ? Ah non moi je me disais c'était bizarre qu'il prenne la voie rapide Ah bah ok là c'est manœuvre de Monza devant les 15-moteurs Ils sont tranquilles J'espère qu'il va repasser devant moi parce que le combo de Monza j'étais pas prêt en fait Oh euh 812 compétition là Où est-ce qu'il vient de passer là-bas ? Je croyais que c'était une 812 de loin mais c'était une compétition C'est une bonne Diablo SV Ah et la SV vient de croiser la SVJ Là il y a une SVJ blanche que j'avais même pas encore vue aujourd'hui Celui d'une MGJTR Elle est sympa sa plaque F1 GTB Ah et la SVJ Ah et la SVJ Sous-titres par Vu Jennifer Sous-titres par Vuitton Sous-titres par Vuitton Aïe, aïe, aïe. Elle est vraiment incroyable, celle-ci. Aïe, aïe. Il y en a de tous les côtés. Alors là, il y a un G cab vert. Et regardez derrière, il y a une autre voiture verte. Une Senna verte en vente, je pense, chez McLaren Monaco. Je ne l'avais pas encore vue dans leur vitrine. Ils l'ont mise là très récemment. Effectivement, elle a en vente 1,1 million d'euros, en gros. Elle a 15 500 km. D'ailleurs, c'est avec les deux tailles orange comme ça. Alors ça, je n'avais jamais vu la couleur aubergine sur une Alpine. Franchement, c'est incroyable. Oh, c'est chauffé un peu. Ah, c'est le défilé. Ouais, ouais, toit carbone. Franchement, elle est assez folle. Incroyable, une Alpine violette. Ah, la Ferrari. Ouais. Ah, j'étais pas prêt. Ouais. Il y en a de partout. Oh, la couleur. Et me revoilà devant mon classe G que je viens de démarrer. Il est en train de chauffer un petit peu. Pour la conclusion de la vidéo, les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Moi, je suis un petit peu crevé de cette journée. Franchement, il faisait super chaud. A très vite. Tchao.